Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Ivoire TV c'est votre télé préférée, c'est la télé des Ivoiriens de la diaspora, la télé la plus suivie, pour pas en bas se le cacher. Je crois que nous sommes toujours là, nous répondons à votre appel. C'est dans ce sens-là que ce soir nous recebons dans nos studios M. Lucien Zawela. Il est le secrétaire général de l'association des Ivoiriens de New York, ENI. Nous allons discuter avec lui de cette association et puis bien sûr de leurs objectifs et des perspectives de cette association. M. Zawela, bonsoir. Bonsoir M. Germain Kouassi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons discuter de l'ENI dont vous êtes le secrétaire général. Est-ce que vous pouvez succinctement nous parler un peu de cette organisation, certainement peut-être qui est connue, qui me connaît du public ? Est-ce que déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau sur cette association ? D'abord, je voulais dire merci à Ivoire TV Net de me donner l'occasion de non seulement parler de l'association à laquelle j'appartiens et puis de m'adresser également à la diaspora ivoirienne en particulier et puis à la diaspora africaine en général. Il faut dire que l'ENI existe, comme je vous le dis, à peu près six ans maintenant. Et l'ENI fait et continue de faire son petit pronombre de chemin, en ce sens que l'ENI aide d'abord dans un premier temps les membres, on sait mutuellement, l'ENI a été créée pour mettre sur pied un fonds d'investissement. L'ONU est créée pour promouvoir la culture ivoirienne au niveau des États-Unis. L'ONU est créée pour apporter une aide à tous les frères et sœurs qui arrivent ici pour la première fois et qui, par faute d'orientation, arrivent souvent à se garder. Voilà un peu, en gros, les véritables objectifs de l'ENI. En dehors de ces objectifs que vous venez de dénumérer, qu'est-ce que vous avez concrètement fait sur le terrain ? L'ENI a participé et continue de participer tout le mois de mai, qui est une manifestation annuelle, à la marche AID, AIDWORK New York, qui est une marche qui est chargée de collecter les fonds pour permettre la recherche dans le domaine du VIA SIDA. Vous avez une manifestation à venir. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Et puis pourquoi cette manifestation ? Justement, c'est pour cette manifestation-là, justement, que je suis là ce soir. Et c'est un gala qu'ENI compte organiser. Sinon, ENI organise le 7 juillet 2012 de 22h à 3h du matin. Et ce gala a pour thème la promotion de l'éducation au sein de la diaspora africaine. Pourquoi ce thème ? Nous avons constaté que les frères qui arrivent aux Etats-Unis, les soeurs qui arrivent aux Etats-Unis, il est vrai qu'on a mis dans notre tête en Afrique l'Amérique et le territoire de toutes les opportunités. Mais quand tu arrives aux Etats-Unis, c'est vrai qu'il y a des opportunités, effectivement, mais les opportunités, il faut savoir les saisir, il faut savoir les rechercher. Et pour les rechercher, pour les saisir, tu as besoin d'un éclaireur, tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'orienter, tu as besoin d'un guide. Et c'est en cela que le thème du galère est très important. Et donc, pour ne pas s'égarer, l'ENI a fait de l'un de ses juridactifs majeurs d'éclairer, d'orienter et puis de diriger, en tout cas, tous ceux qui veulent aller à l'école, qui manifestent le désir d'aller à l'école, de s'éduquer, de les diriger. En la matière, nous avons au sein de l'ENI, en tout cas, des compétences, des personnes dont la capacité n'est pas défaut, à commencer par le président lui-même, qui est un éminent professeur, et des personnes, des grands frères comme Patrice Kouamé, des grands frères comme Joyce Souza, des grands frères comme Aboubaka Abari, Idrissa Sangaré, des gens vraiment dévoués, pour donner un coup de main à tout ce que tu veux, vraiment s'éduquer. Parce que l'éducation est très importante, et au cours de ce gala-là, nous avons invité des minents professeurs qui enseignent à l'Université de Columbia, des professeurs qui enseignent dans des universités comme Temple University, qui vont venir faire des prestations sur le thème, pour montrer combien de fois il est important, l'éducation. Vous organisez ce gala, quand est-ce que le gala aura lieu ? Quelle est l'adresse du gala ? Et puis surtout à ce gala, qu'est-ce que vous proposez à vos invités qui vont arriver ? En fait, qu'est-ce qu'est la particularité de ce gala ? La particularité du gala, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, qui est l'une des particularités quand même, c'est-à-dire des exposés sur l'éducation. D'abord, vous avez dit la date, quel est le lieu ? La date, c'est le 7 juillet 2012, de 22h à 3h du matin. Le lieu ? Précisement à l'adresse 98, 16, 55, 55e avenue, Corona New York, 11, 365. On va reprendre l'adresse tout doucement, de sorte à ce que ceux qui nous suivent, ou bien ceux qui vont voir cette vidéo, puissent quand même la retenir sur un bout de papier. Ok. Donc comme je le disais, l'adresse exacte où le gala a lieu, c'est le 98-16, la 55e avenue, Corona Queens, 11, 368. Donc en fait, ce gala aura lieu ici à New York, plus précisément dans le Queens, à l'adresse que vous venez d'indiquer. Alors ce soir-là, en dehors par exemple, je dirais du speech de tous ces professeurs dont vous avez parlé, vous avez parlé tout à l'heure, alors quoi d'autre comptez-vous offrir à ce public qui va certainement sortir beaucoup plus pour vous appuyer dans cette action que vous entreprenez ? Oui, merci beaucoup pour cette question, c'est une question très intéressante. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'il y aura plusieurs prestations à ce gala. Il y aura d'abord une prestation des artistes, il y aura une remise du certificat à nos propres enfants qui travaillent très bien à l'école, il y aura une remise du certificat également aux professeurs que nous connaissons et qui ont pourvu vraiment leur capacité à faire avancer, sinon à contribuer à l'avancement de l'éducation. Il y aura des certificats qui leur sera remis. Et puis, comme je l'ai dit, il y aura la prestation des enseignants, des éminents enseignants sur le thème même, qui est la promotion de l'éducation des enseignants, comme Eric Eddy, qui est, comme je l'ai dit, qui est un enseignant à Temple University. Et puis, il y aura bien d'autres enseignants africains aussi qui vont venir également de Columbia University pour vraiment essayer de montrer tout le thème. Enie, est-ce que, je crois que, Enie, il faut en parler, il faut vendre la chose. En dehors de ce gala, pour l'été à venir, quoi d'autre proposez-vous à la diaspora ivoirienne ici ? Parce que, je crois que Enie n'est pas très, 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 très active, à ce que je sache. Alors, c'est vrai que, maintenant, vous voulez faire un gala. Et quoi d'autre proposez-vous aux Ivoiriens, ou à la diaspora, je dirais, africaine ? Bon, honnêtement, comme vous parlez d'un moment précis, qui est l'été, c'est quelque chose, c'est vrai que, peut-être, c'est pas à la diaspora que nous proposons, mais Enie a des manifestations, des activités qu'elles organisent parfois en été, qui est, par exemple, des sorties à la plage pour essayer de s'épanouir un peu. Mais en dehors de ça, je veux dire, Enie a l'habitude d'être impliquée dans des activités comme la fête d'Eden, qui est la représentation de la fête de Thanksgiving ici, pour permettre aux frères et aux sœurs, en tout cas de ce nuit, de partager un repas ensemble, et puis de parler d'un certain nombre de problèmes au sein de l'ENI. On aura l'occasion, bien sûr, de parler en long et à l'âge de l'ENI. Je crois que ça serait une émission à part entière, parce que moi, je voudrais que cette structure, cette personne morale soit connue du public, je dirais, ivoirien, et pourquoi pas africain, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup, véritablement, qui sont informés de l'existence, de la présence et de tout ce que l'ENI fait. Donc nous allons certainement organiser une table ronde à ce sujet. Revenons un peu sur cette soirée. Est-ce que pour nous rappeler les dates, le lieu, l'adresse, l'heure, et puis si possible, quel est le contact ? Quel numéro on peut vous contacter ? Ok. Effectivement, pour nous contacter, on a plusieurs contacts. Vous pouvez, moi, tu suis le secrétaire général, par exemple, me contacter au 347 520. On va aller doucement, de sorte à ce que les gens puissent prendre le numéro. Comme je le disais, en tant que secrétaire général, je peux être contacté au 347 520 34 85. On va reprendre le numéro. 347 520 34 85. Ok. On peut également contacter mon président, le président de l'association, M. Lucien Coissy, au 646 773 40 33. On peut contacter le commissaire aux comptes, M. Patrice Coissy, au 646 522 421 03. Donc, je crois qu'on va se tenir à ces trois numéros. Je crois que c'est... Je vous l'ai ajouté, comme vous... Allez-y, on va boucler ces derniers mots. Tout à l'heure, le gala a lieu le 7 juillet 2012 de 22h à 3h du matin. Ce gala est placé sous le repatronnage de l'ambassadeur des États-Unis, de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, M. Daouda Diabaté. Et il est placé également sous le paronnage de M. et Mme Sylvain Montero, ainsi que Mme Jeanne Coissy, président de la Fancy, je crois, de l'UFancy, je crois bien, l'UFancy. Et je voulais vraiment lancer un appel, je voulais lancer une invitation à tous les Africains de la diaspora pour venir participer, pour venir assister à cette manifestation, à ce gala-là, pour qu'ils essaient de comprendre un peu l'importance du thème qui sera traité au cours de ce gala et de toute la manifestation qui se présentera. Voilà. Merci bien, M. Lucien Zawela. Comme je vous le disais tout à l'heure, chers amis d'Ivoire TV, votre télévision préférée, suis la toile. Je recevais ce soir M. Lucien Zawela, qui est secrétaire général de l'Association des Ivoiriens de New York. Vous l'avez entendu, ils organisent une manifestation basée sur l'éducation. pourquoi pas, il faut les soutenir. Nous y serons. Venez nombreux, venez participer avec eux, venez écouter ces éminents professeurs d'université qui vont nous éduquer, qui vont nous inculquer la science de l'éducation. On prend rendez-vous ce soir-là. Bonsoir, c'était Jermain Fassi, et pourquoi pas, on se retrouve la prochaine fois. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada